Voilà, c'est juste ce jour moi pour une nouvelle expérience de chimie aujourd'hui. Donc pour l'identification des ions Mg, donc magnésium, grâce à l'hydroxyde de sodium, donc de la soude. Donc on aura tout d'abord besoin de sulfate de magnésium, appelée aussi celle d'epsom ou celle amère, d'un tube à essai, donc bouché. Voilà, on va commencer par verser une petite quantité de sulfate de magnésium, qui se présente comme du sel, c'est du sulfate de magnésium et de l'hydrater, donc que l'on va verser dans notre tube à essai, donc voilà, ça c'est largement suffisant. Voilà, on va aussi verser un peu d'eau dans le tube à essai pour dissoudre le sulfate de magnésium. Voilà. On aura besoin également d'une bouteille pour vider le sulfate. Ça c'est utile pour les expériences, mais pour des petites expériences à petite échelle comme ça, on n'a pas besoin d'une grosse bouteille, donc voilà, il reste ceci. Ensuite pour touiller le sulfate, on rebouche bien fort le tube à essai et on agite, pour que le sulfate de magnésium soit dissous dans l'eau. On obtiendra un liquide transparent et parfaitement limpide. Donc voilà. Donc on a notre sulfate de magnésium et notre eau. Ici on aura de la soude. On va en prendre une faible quantité. Avec une pipette, un compte-gouttes. Là ici on va en verser dans le sulfate de magnésium et on observe qu'un précipité blanc se forme à l'intérieur du sulfate de magnésium. Donc voilà, on a observé la formation d'un précipité blanc, là ici. Ce précipité est dû au mélange d'hydroxyde de sodium et de sulfate de magnésium. Donc en présence d'ions hydroxyde, donc OH, puisque l'hydroxyde de sodium c'est NaOH, on a eu du sulfate de l'hydroxyde de magnésium qui s'est formé, donc pour donner ce précipité blanc. Donc voilà, on a de l'hydroxyde de magnésium. Donc dès qu'il y aura un précipité blanc dans cette forme-là qui se présentera lorsque vous mettrez de la soude dans un quelconque mélange, cela voudra dire qu'il y aura des ions magnésium, des ions magnésium Mg2+, qui seront en présence dans le liquide. Voilà.